Voilà quelques mots maintenant pour expliquer le fonctionnement du module MATE, en tous les cas pour en expliquer les premiers éléments. Le module MATE de LibreOffice qui va vous permettre d'introduire des formules, des formules relativement complexes éventuellement dans les documents de texte, mais également dans les présentations ou dans les dessins. Comment procéder pour activer ce module ? C'est extrêmement simple, on se rend dans le menu insertion, on va chercher la commande objet et on prend l'option formule. Immédiatement apparaissent à l'écran trois zones. La zone de texte où j'avais déjà écrit un fragment de texte, au bas de l'écran la fenêtre de commande que nous allons utiliser dans quelques instants et à gauche la fenêtre des éléments que nous apprendrons à utiliser dans une prochaine vidéo. Commençons par introduire une formule extrêmement simple que vous connaissez, j'imagine, E égale M fois C au carré. Vous remarquez que j'ai écrit le C au carré en utilisant le symbole de l'accent circonflexe entre le C et le 2. Cette formule, évidemment, j'aurais pu l'écrire immédiatement dans la zone de texte, sans passer par le module MATE. Ici, l'avantage du module MATE est que si je fais des choses peu ordinaires au niveau de la typographie, par exemple j'introduis un nombre d'espaces inconsidérés entre le M et le C, le module MATE me le pardonne et me permet de garder une parfaite maîtrise de la typographie dans la zone de texte. Je vais quand même remettre ma formule dans la zone de commande, la remettre à une forme un peu normale. Comment désactiver maintenant le module MATE ? Extrêmement simple, on clique à nouveau dans la zone de texte. Et voilà, la formule est prête. C'est une formule, elle est encadrée, et il s'agit bien d'un objet que je peux éventuellement modifier, simplement par un double-clic. Et je retourne alors dans le module MATE où je peux, si c'est nécessaire, modifier la formule. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. Donc je retourne encore une fois dans le traitement de texte hors du module MATE. Il n'est pas toujours évident de aller chercher insertion, objet, formule, parfois c'est un petit peu longuet. On pourrait avoir une autre méthode pour activer le module MATE. Je vous en montre déjà une deuxième. La deuxième qui consisterait à introduire un nouveau bouton dans une barre d'outils. Alors ici, je me propose d'introduire un nouveau bouton dans la barre d'outils standard. Pour cela, dans cette barre d'outils, n'importe où, je fais un clic du bouton droit. Nous sommes bien dans la barre d'outils standard. Et je vais aller chercher la commande personnaliser la barre d'outils. Une fenêtre apparaît avec plusieurs onglets. Vérifions que c'est bien l'onglet barre d'outils qui est actif. Et nous allons donc ajouter un bouton dans la barre d'outils standard. Et pas dans une autre. Donc bien la barre d'outils standard. Le bouton en question se trouve dans la catégorie insérée. Exactement comme nous l'avons vu dans le menu insertion tout à l'heure. Et dans le menu insérer, voici tout ce qui est possible d'ajouter comme bouton dans le logiciel LibreOffice. On va aller chercher le bouton formule. Alors attention, il s'agit bien de ce type de formule ici. Et non pas la formule qui est un calcul en fait, que l'on peut également réaliser dans la mode tableur dans le traitement de texte. C'est pas beaucoup d'intérêt pour nous ici. Donc je vais prendre la commande formule présentée sous forme donc de la racine du chiffre 4, du nombre 4. Puis je l'introduis dans ma barre d'outils à l'aide de la flèche. Vous voyez que la formule, le bouton formule se met en début de liste. Et d'ailleurs, si nous regardons maintenant notre barre d'outils en haut, le bouton formule est déjà présent. Si la position ne vous convient pas, vous pouvez facilement la changer. Vous voyez que si ici je descends le bouton dans la liste des boutons disponibles, le bouton ici, dans la barre d'outils, se déplace vers la droite ou vers la gauche si je le remonte. Donc après avoir disposé le bouton à l'endroit qui vous convient le mieux, vous cliquez sur OK. Et le bouton est maintenant à notre disposition pour insérer une nouvelle formule si nous le souhaitons. C'est très simple. Mais je vous montre encore plus simple. Donc j'enlève ce fragment de formule qui ne sera pas utilisé. Je vous montre une méthode encore plus simple qui va vous permettre de vous passer de la souris. Donc de gagner beaucoup de temps, vous allez le voir dans le cadre de ce cours. Alors, nous avons vu que pour démarrer le module mat, il faut passer par insertion, puis objet, puis formule. Alors, pour ouvrir le menu insertion, j'enfonce ici la touche Alt. Vous voyez que dans le haut de l'écran, certaines lettres du menu sont maintenant mises en évidence. Et pour insertion, c'est la lettre I. Donc, si je frappe au clavier en maintenant Alt enfoncé, Alt I, le menu maintenant de la commande d'insertion s'ouvre. Puis, vous voyez que dans ce menu, dans la commande objet, nous avions la lettre J qui était mise en évidence. Puis, après, il faudrait passer à droite dans formule. Eh bien, c'est très simple. Je vais faire Alt I, J, puis à l'aide de la touche fléchée du clavier, je vais sur formule et Enter. Et j'ai ainsi ouvert le module mat en une fois. Ça peut vous paraître un peu compliqué a priori, mais je recommence la manœuvre très rapidement. Alt I, J, flèche, formule. Voilà. Et vous avez ainsi ouvert le module mat.